Musique Tadjara ! Aujourd'hui je vais vous parler des questions les plus folles qu'on m'a posées quand j'étais en Chine. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. On commence tout de suite ! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les questions les plus folles qu'on m'a posées quand j'étais en Chine parce que je trouve qu'elles sont quand même assez drôles en général et je ne cherche pas du tout à me moquer dans cette vidéo. Mais c'est vrai que du point de vue d'un Européen, on trouve ça assez mignon et assez rigolo comme question donc c'est pour ça que j'ai décidé de les partager avec vous. Donc tout d'abord, évidemment, quand je suis arrivée en Chine, on m'a demandé si mes cheveux bouclés étaient naturels. Évidemment, on peut totalement comprendre cette question étant donné que la plupart des Chinois ont les cheveux raides et forcément c'est assez différent de voir quelqu'un avec les cheveux bouclés ou frisés donc c'est totalement normal qu'on m'ait posé la question. Et donc quand je leur disais que mes cheveux étaient bien naturels, ils étaient quand même assez étonnés et ça me faisait toujours rire en fait de voir à quel point ça les étonnait. Ensuite, toujours dans la même idée, on m'a demandé si je portais des lentilles étant donné que j'ai les yeux verts donc on m'a demandé si c'était ma vraie couleur d'yeux en fait tout simplement ou si je portais des lentilles parce qu'elles sont très populaires en Chine et c'est vrai que beaucoup, beaucoup de personnes en portent pour changer la couleur de leurs yeux là-bas étant donné que la plupart des gens ont les yeux marrons. Donc bien sûr c'était ma vraie couleur d'yeux donc là aussi les Chinois étaient assez admiratifs quand je disais que c'était ma vraie couleur d'yeux. On m'a aussi demandé si c'était mes vrais cils ou si je faisais quelque chose pour les recourber parce que en Chine également les cils poussent d'une façon différente des neutres on va dire et ils poussent plutôt de façon droite et ne sont pas vraiment recourbés donc les Chinoises essayent de les recourber avec des appareils mais c'est vrai que quand ils voient quelqu'un qui a cette courbure naturelle ils sont assez impressionnés. On m'a aussi demandé si j'étais mannequin parce qu'apparemment quand on est un étranger en Chine on est forcément une gravure de mode et on est forcément mannequin parce que c'est vrai que sur beaucoup, beaucoup de publicités là-bas il y a uniquement des étrangers et les Chinois finissent par les idolâtrer un peu donc quand on est un étranger en Chine on nous demande si on est mannequin ou pas. Évidemment on m'a également posé des questions par rapport à ma nationalité donc quand je disais que j'étais française on me demandait forcément si j'étais très très romantique ce qui est un peu le cliché des Chinois sur les Français et on me demandait évidemment si j'habitais à Paris puisque c'est bien connu il n'y a que Paris en France. Donc voilà les questions les plus folles qu'on m'a posées quand j'étais en Chine j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à l'aimer, partagez-la dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu ce genre de questions quand vous êtes allé en Chine abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de récupérer votre heure de formation gratuite en chinois dans la description de cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et moi je vous dis à bientôt